L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut gérer les groupes d'utilisateurs de tests avec QCmCam. Donc ici, par défaut, il y a deux groupes de près, donc deux groupes de 30 participants. Ici, ça, si vous voulez personnaliser les groupes, là, vous allez ici sur éditer la liste des participants. Si j'ai plus que 30 personnes dans un groupe, par exemple, je peux, à l'aide de ce bouton, ajouter des participants au groupe 2. Par exemple, je lui dis que j'en ai besoin de 5 de plus. Ensuite, je peux assez facilement cacher ou montrer le nom des participants. Pour l'instant, ce sont des noms faits au hasard par le logiciel, mais vous pourriez assez facilement, ici, éditer tous ces noms et mettre les noms de vos élèves. Alors, l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez rentré ici les noms de vos élèves comme il faut, que vous avez supprimé éventuellement les participants qui ne vous servent plus, vous pouvez, à partir d'ici, télécharger ces groupes sur votre ordinateur. Donc, une fois que le travail est fait pour un groupe, vous enregistrez le fichier de participants en lui donnant le nom du groupe au format TXT. Et assez simplement, vous pouvez l'importer ici et vous retenez la liste de vos participants. Et vous n'avez pas besoin de la rééditer une deuxième fois. Alors, il y a une autre façon de se faire des listes, c'est d'utiliser un tableur. Donc, ici, j'en ai un d'ouvert. J'ai saisi des numéros. Alors, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait deux fois le même dans un même groupe, puisque sinon, le logiciel ne saura pas lequel des deux élèves est en train de répondre, puisque chaque élève correspondra à un numéro de QR code. À côté, j'ai mis les prénoms. Et à côté, j'ai mis dans quel groupe ils sont. Donc là, ils sont en premier AP groupe 1 et premier AP groupe 2. Cette liste, pour pouvoir l'utiliser dans le logiciel, il faut l'enregistrer au format CSV. Donc, fichier enregistré sous. Je fais format CSV. C'est un format texte, un CSV. Le nom, je vais appeler ça 1AP, puisque ce sont les groupes de premier AP. Et je vais mettre ça sur mon bureau. Au format CSV. Avec champ séparateur, il faut mettre tabulation. Caractère, il n'y en a pas. Jeu de caractère, Unicode, UTF-8. Et je fais OK. Ensuite, je retourne sur le logiciel. Ici, je vais charger les participants depuis l'ordinateur. Ici, il faut que je lui dise que je veux tous les fichiers pour qu'il m'affiche bien le CSV en question. Donc, c'est le 1AP CSV. Je fais ouvrir. Vous voyez ici, j'ai bien deux groupes importés. Le groupe 1 et le groupe 2. Et ici, j'obtiens bien la liste pour chaque groupe. Évidemment, ça, vous pouvez le faire pour toutes vos classes. Et en un instant, vous avez tous vos groupes de réimportés dans le logiciel. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo.